J'ai ni allumé mon téléphone, qui est resté cassé pendant 4 jours, parce que j'ai vu qu'on a acheté un autre, parce qu'il est au fond de la manche, je suis tombé avec. Donc déjà, téléphone, pas de téléphone. La télé, quand tu parles le matin à 6h, que tu rentres à 2h du matin, je n'ai pas allumé. Et dès que mon téléphone a commencé à marcher, j'ai reçu quelques textos de certains amis que j'ai pu regarder entre deux pauses sandwichs. J'ai cru comprendre ça, mais honnêtement, je n'ai pas allumé la télé depuis 8 jours. Mais on m'a dit qu'il y avait un engouement derrière, mais c'est fou, c'est génial. Est-ce que le groupe de Zapatas est déposé ? Où est-il déjà déposé ? On est déjà déposé, parce que c'est une marque qu'on a créée au tout début dans le jet ski. Donc oui, on a une protection, on a des brevets, on a des trademarks. C'est plus ma femme qui pourrait répondre à ces questions, parce qu'elle s'occupe de ça. Mais oui, c'est déposé. Mais cette notoriété, quand même, est-ce qu'elle est en raison que vous vous reconnaissez davantage ? Oui, ce matin, en prenant l'avion, la plupart, c'est des gens qui sont quand même dans l'aviation, qui sont passionnés. Mais maintenant, même le plus, ce qui a vraiment changé, c'est quand je vole. Quand je vole, maintenant, tout le monde vient et ils m'applaudissent quand j'atterris. Donc c'est sûr, tu t'habitues vite, les bonnes choses, tu t'habitues vite. Quand je vais retourner à l'anonymat, je vais me poser, j'ai mis son nom, mes applaudissements. Non, du coup, c'est vrai que c'est sympa, surtout les yeux des enfants. Je veux dire, c'est magique. Tu voles, ils t'auront des grands yeux, puis après, ils ont des questions d'enfants. Mais pourquoi tu prends sur ton sac à dos quand tu pars voler ? Donc là, c'est génial. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et comment vous êtes entraîné physiquement entre la semaine dernière et... Ben, je n'avais pas le temps, du coup, d'aller faire du vélo, parce que le vélo, c'est quand même assez long. Il faut pédaler au moins de deux heures. Sincèrement, je n'avais pas le temps. Donc, du coup, debout à six heures et j'ai fait uniquement l'entraînement spécifique que j'ai fait les dernières semaines avant la première traversée, à savoir des exercices isométriques, la chaise contre le mur. Et ça va plus vite, déjà, quand j'arrive à tenir, on va dire, une heure en chaise, tu es bien calme. Donc, du coup, voilà, en gros, je prenais mon petit déjeuner en chaise contre le mur sans la chaise. Can you do a question in English? Yes. How do you feel this time, and what did you change since last week? I'm feeling good. I'm just feeling very tired, because we work like 16 hours per day to build a new flyboard there. But I'm feeling good. I just want to do it this time. So we changed the boat. We take a bigger boat, and we build a bigger platform. So everybody that was involved was extremely good and extremely motivated. My team designed the platform in less than a few hours. The guys that work for us build the platform in two days. Everybody we call from the boat company or the helicopters company, everybody was extremely happy to help us. So it was just an extremely good move. And regarding the English with a brownie who tries to do awesome fly, do you think there is some kind of competition with this? Oh. Is there a way who is going to be the player? I would love it. I would love it. We will send them multiple texts on Instagram, because I don't have this email. But yes, for sure. And anytime they want. I think there are two or three, and there are another guy that has a jetpack in the United States. I would love to race them, you know, just I did that since I'm born, you know. It's the first thing that I realized in my mind when I saw them, you know, as people to race me. You know, so I don't know if it's something that is natural for them, because I don't know what they did in their past. But it's where I'm born, you know. I'm born in racing. So if I have a chance to race them, yes, I want to race them. And if they can watch this TV, I take the bet. I don't know if they want to take the bet. So, you know, there are some, in my mind, you know, I spent like 20 years racing in competition, and most of the people I raced are still my best friend. You know, and I know how to compete in a very fair way. And honestly, even in industry, or even in, it's what people have to do, you know. And compete just for compete, and just do it. Just win if you want to win, or lose if you cannot win, you know. So, you needn't to talk on Instagram, you needn't to talk on Facebook, you needn't to put some videos or whatever. If they feel that better, just come and race me. Vous pouvez nous parler de cette course de super-héros que vous voulez lancer. Ben, écoutez, c'est vrai que, comme je disais, moi, j'ai passé, j'ai passé, aujourd'hui, beaucoup plus d'années de ma vie à faire mon premier métier, qui était, moi, je vous lève le matin, j'avais qu'un seul objectif, et il fallait que je gagne des courses. Donc, c'était compliqué au niveau, c'est pas évident de gagner, mais par contre, au niveau de la vision, c'était simple. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu crées une nouvelle technologie, comment tu vas l'utiliser, qu'est-ce que tu dois en faire, est-ce que tu veux faire des challenges avec, est-ce que tu veux changer la mobilité, est-ce qu'il faut ou pas lever des investisseurs, ta liberté, pas ta liberté, c'est compliqué. Avant, c'était très simple. Je me levais le matin, il fallait juste que je gagne. C'était très simple dans l'esprit. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, et j'ai besoin de ces challenges pour me sentir vivant. Et effectivement, s'il y a d'autres personnes qui travaillaient sur d'autres technologies, on a déjà commencé à parler avec eux. Et il y a un gars, en fait, finalement, qui avait sorti un jetpack, qui travaillait, en fait, sur cette technologie. Ce sont ces deux réacteurs qui sont dans le dos, qui travaillent sur cette technologie, apparemment, de ce qu'ils disaient, depuis une vingtaine d'années. Quand ils ont vu que nous, on existait, en fait, au même moment qu'eux, ou un peu avant, un peu après, je ne sais pas vraiment l'histoire, mais qu'on faisait du buzz sur Internet, ils ont lancé un petit peu des défis, via les médias. « Ah, ce serait bien de faire des courses ! » Et finalement, ils ont lancé ce défi-là, au moment où, moi, je volais à 30 à l'heure, et très vite, moi, j'ai répondu présent, j'ai dit « Génial ! » Sauf que très vite, je suis arrivé à 200 km heure, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les lance, on leur dit « Mais ça y est, c'est bon ! » Richard Bonning, lui, il avait son idée de faire des courses, finalement, avec ces systèmes. Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué, voire infosable. Tu ne peux pas prendre des gens lambda, leur donner du matériel, les former, c'est compliqué. Par contre, eux, ils ont une société, ils sont des pilotes d'essai. Nous, on a notre société, on a... Bon, moi, comme pilote d'essai, mais je suis mon pilote d'essai. Et les autres en ont aussi. Donc, du coup, dans ce contexte-là, ça, ça marche. Mais je veux dire, de toute façon, si vous faites des courses de Formule 1, vous avez Renault contre Renault contre Renault contre Renault, ou Ferrari contre Ferrari contre Ferrari, il n'y a pas de sens. Je veux dire, je ne pense pas que ça intéressera qui que ce soit. Par contre, de voir leur technologie à eux contre la nôtre, là, ça peut intéresser du monde. Et quand tu te définis toi-même comme un leader ou un pionnier, quand tu vois leur site Internet, après, il faut assumer et il faut battre les... Peut-être voir qui, vraiment, est le leader de cette industrie, vu que... Enfin, moi, ce n'est pas la question que je me suis posée. Mais si c'est la question que se pose, c'est génial de venir, d'organiser ça. Donc, une course bientôt entre un Ironman moderne et un Marty McFly, quoi. Voilà. Bon, peut-être que moi, je serais le méchant de l'avant parce que ma machine, tout le monde me dit que ça ressemble à la salle du bouffon vert. Non, mais non, ça serait génial. Puis je veux dire, c'est finalement, pour moi, la seule voie pour pouvoir imaginer des courses comme ça. C'est de faire se battre des industries ensemble et pousser la technologie. Ce n'est pas, on va dire, prendre des gens et les faire courir avec la même technologie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais quand j'ai discuté de ça avec certains d'entre eux, l'idée, c'était non, mais en voiture, tu cours avec des... Ils ont des catégories de voitures de rallye qui courent contre... Les motos courent entre motos. Et en gros, pour eux, nos machines sont complètement différentes. Mais sur le papier, pourquoi un skateboard, c'est plus performant qu'un jetpack ? C'est pas... C'est juste après, la technologie que tu y mets derrière, l'entraînement que tu y mets derrière. Je pense que sur le papier, ils ont largement autant de chances que nous de gagner dans leur design. Après, sur la technologie qu'il y a derrière, ça, Dieu seul le sait. C'est le drapeau d'Anié qui définit ça. Au niveau des études, vous avez au minimum un niveau ingénieur ? Vous avez commencé comment ? J'ai pas d'études, donc c'est... Moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. Comme je disais, j'ai fait ma première vie dans les courses de jet ski. Ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que, disons, j'ai pas le même niveau d'études que certains ingénieurs. Les avant... Enfin, disons que, bon, ça ne me fait pas vraiment quoi ça me gênerait aujourd'hui, puisqu'on travaille dans vraiment des nouvelles technologies. L'avantage, c'est que je fais mon métier. J'ai 40 ans aujourd'hui, mais en vérité, je fais mon métier depuis 25 ans déjà. Alors que, quand je sors de l'école, j'ai 30 ans. Mais disons que j'ai appris mon métier qui n'existe pas, en fait. C'est ce que je disais, en fait, tout le temps. C'est que je sentais bien que, quand même, j'avais développé, en fait, une expérience et des qualités pendant toutes ces années de course. Je construisais moi-même mes jet-ski, je construisais moi-même les moteurs, les turbines, etc. Je sentais bien que j'avais acquis des compétences, mais elles servaient à quoi ? Apparemment, je ne savais pas comment les utiliser, en fait. Je veux dire, je sais quasiment... On va dire que je maîtrise tous les secteurs dans mon activité. Je soude, je maîtrise le composite, je construisais des coches, je maîtrise l'aérodynamique, l'hydrodynamique, les moteurs, etc. Mais à 80 %, je ne peux pas aller travailler. Je savais très bien que je ne pouvais pas aller travailler chez Ferrari à développer des moteurs. J'étais capable, par contre, de prendre un moteur et d'en développer un à moindre coût. Et tout ça, comment tu le combines, en fait, hors de mon métier que j'avais avant, qui était de construire un jet-ski et gagner une course ? Et disons que, finalement, quand j'ai compris comment utiliser ce métier qui n'existe pas pour d'autres idées, pour créer des machines, et je me suis aperçu que c'était ça, mes études. Mon université, c'était 16 ans de galère à me battre contre les meilleurs. Et je dirais que ce qui est super intéressant, est-ce que tu n'apprends pas à l'école ? Est-ce qu'il n'y a que la vie qui peut te l'apprendre ? Et notamment le sport, c'est que moi, dans mon métier, dans mon ancien sport, quand tu étais bon, tu n'avais aucune chance de manger, à la fin du mois. Très bon, c'est très, 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 très dur. Extrêmement bon, peut-être, tu pouvais peut-être te faire une semaine de vacances à la neige. La seule manière de pouvoir en vivre correctement, c'est d'être numéro un. Et te lever tous les matins, en sachant que tu dois rester numéro un pour manger, pendant 16 ans, c'est une pression qu'il faut arriver à supporter. Il y en a certaines personnes qui s'écroulent et d'autres personnes qui le supportent et d'autres personnes qui, après l'avoir survécu à ce stress, ont besoin de ça pour se transcender. Moi, honnêtement, je ne suis jamais aussi bon que quand j'ai mon dos collé contre le mur. C'est des situations dans lesquelles je me suis mis toute ma vie et c'est à chaque fois quand j'ai eu le dos collé contre le mur que j'ai eu mes meilleures idées. Donc, j'ai appris à vivre comme ça. Vos dernières heures, d'ici la comptative de demain, vous ressemblez à quoi comptable ? Là, il y a beaucoup de choses techniques à faire. Donc, je dois aller faire un briefing avec le cross, le cross-griné. Derrière ça, je dois quand même aller voir la plateforme sur laquelle je vais me poser. Donc, je vais quand même aller la voir. Je vais faire un dernier démarrage des moteurs pour tout vérifier. Une dernière petite révision. Et puis, je pense que je vais dormir. Tu as d'autres questions ? La plateforme, vous avez des problèmes, la dernière fois, c'est pas possible de, par exemple, faire des tests pour voir si vous arrivez à atteindre des yeux confortablement pour faire le rappelement ? Disons que c'est le genre de choses, et surtout avec ce genre de machine que tu ne peux pas tester, en fait. Disons que quelle est la conséquence si je n'y arrive pas ? C'est que je vais tomber dans l'eau, quoi qu'il en soit. Donc, la machine sera détruite quand même. Donc, finalement, il n'y a pas de test, on va dire, à la blanche. C'est justement la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a complètement rien à voir, mais je n'arrive toujours pas à faire de looping, de backpip avec ma machine aujourd'hui, alors que je suis persuadé à 99,9 que ça passe. Mais comment je me mets dans un environnement où je peux essayer ? C'est ça, la complexité. Donc, si tu te mets sur la Terre, si tu te manques, tu meurs. Dans l'eau, si tu te manques, tu détruis tout. Donc, c'est plus ces conditions, finalement, dans lesquelles essayer, qui sont compliquées, que l'essai en lui-même. Effectivement, vous avez raison. Si je peux me mettre sur une plateforme qui bouge, je dirais en trois atterrissages, je suis capable d'atterrir les yeux fermés. Le problème, c'est que tu ne peux pas l'expérimenter. Mais comment tu crées l'environnement autour ? Oui, alors, voilà, comme je disais, ce n'est pas impossible. C'est toujours compliqué de créer l'environnement autour. Effectivement, développer, si on prenait ce cas-là, on développerait une plateforme mouvante avec un gros bac à mousse autour. Mais rien que la mise en place et tout ça pour ça, tu te dis, tu es toujours obligé de peser le pour et le contre. Et dans la taille de notre entreprise et dans la façon de fonctionner avec le temps qui court, disons qu'on se dit, on y va, on n'imagine que et puis c'est parti. On ne peut pas se mettre tout le temps dans cet environnement-là du moment où derrière la sanction, elle n'est pas mortelle. C'est sûr que si derrière, il y a un risque pour la vie, on ne fait pas ou alors on met tout ce qu'il faut derrière en place pour pouvoir le faire. Notamment faire un looping, ça fait trois ans que je voulais le faire. Aujourd'hui, on a fait un protocole pour pouvoir essayer qui est justement de pouvoir monter à 2000 mètres avec un parachute pour justement pouvoir se mettre dans des conditions qui vont permettre d'échouer sans avoir d'impact. Donc c'est tout ça qui est toujours plus ou moins compliqué avec ce genre de machine, arriver à répéter sans créer des conséquences ou irréversibles ou chères ou de temps ou de travail ou d'argent. Et just frankly, can you just do that answer again in English? Yes. We're talking about the platform. Why can't you test the platform? Yeah, so you want to talk about... Just like, why would you be able to test the same thing you just said? The problem with this kind of technology, the slideboard there or the flying machine, it's not really to test the situation. It's also to be able to test the situation without consequences for the machine or for the human. or that's the hardest because if I try to land on the boat and before tomorrow, what would be the consequences if I fell? Anywhere, I would fall in the water. So it would be cancelled for tomorrow anyway. So at this time, the best just to try, you know? But the same as we did for, as we imagined to be able to do a backflip, a looping with the flyboard there, we are sure 99% that it's possible. We did it with the water one, like a triple or even a quad backflip. So do just one with the flyboard there. It would be extremely easy. But how to build everything to be safe enough to try? So it's always the problem. Do you have any questions? No? Well, I hope I will be able to see you from the other side, from the other side, in Angleterre, and that, of course, we will make a conference after my arrival, but that I will be more safe than the last time. So, I thank you very much for having been here, and as I said, I'll see you tomorrow. In fact, I would like to say, I would like to thank you for all the success of this second manche on the manche. And then I'll give you a little clin d'oeil, maybe, to our friends Anglais. In fact, M. Fontaine, during the atterrissage of Louis Berriot, he managed to planter the drapeau français. Alors, j'espère que vos équipes qui suivront pourront peut-être faire la même chose cette fois-ci. Donc, on compte sur vous. Du moins, on ne fait pas l'adhésion diplomatique. J'ai l'adhésion à l'adhésion à l'adhésion diplomatique. En ce moment, c'est assez fragile. Oui. Alors, on vous remet le drapeau. Et puis, donc, vous êtes déjà un aéronational. Ici, vous êtes un ambassadeur pour notre Pas-de-Calais, et plus particulièrement pour Sangat de l'Arioplage. Et je vous en remercie. Merci. 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 Merci.